Sincèrement, je ne comprends pas la langue, mais je pense même que 80% des gens qui étaient dans cette salle-là ne comprennent pas ta langue. Mais ça emporte comment ? Ça emporte de ouf, c'est exceptionnel cette manière d'emballer les gens avec tous ces sentiments. Comme l'a dit Christelle, les Nwandis sont réputés un peuple guerrier. Mais comment tu arrives à concilier cette douceur avec une langue réputée, brutale ? Comment tu fais ? Je ne sais pas, naturellement. Et puis ça dépend, il y a la langue, mais il y a aussi d'autres choses qui accompagnent. Il y a la musique. Le peuple Nwandi a aussi fait de la musique, a aussi chanté, comme tous les autres peuples eux-mêmes. Donc, je ne pense pas qu'on est dans la linga, la bouée. À ta linga, là, la linga, la paix, il y a des fois, c'est des âmes à cassis, c'est vulgaire, tout ça là parfois. Mais quand on entend nos chanteuses ou nos chanteurs en linga, là, c'est beau. Donc, moi, je dirais que c'est la musique. Il y a des tons, ce n'est pas pareil comme dès toujours le baboué. Ce n'est pas pareil des temps où on a de la musique. Quel est le retour que tu as à peine sorti ? C'était le 15 avril. Aujourd'hui, on n'est même pas à un mois. Est-ce que tu as un bon retour des plateformes, des temps publics, à l'extérieur ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Oui, les gens, ils sont contents. Il y a de bons retours, les gens, ils sont contents. Mais il y a toujours cette question de la langue qui revient tout le temps. Tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? Pourquoi tu ne chanterais pas en français ? Pourquoi tu ne chanterais pas en linga ? Tout ça là. Et moi, cette question commence à me fatiguer et à m'énerver un peu. Souvent, on fait ce débat avec Christian. Ils disent, écoute, Céline, on peut te découvrir tous les jours. Il y a Mouta Yoka Yote, il y a Yoka Pekinguandite, avec Yoka pour la première fois, il pose la question. Je suis d'accord avec ça. Mais pour les personnes qui me connaissent, mes amis ou les personnes qui me suivent depuis un moment, me dire pourquoi je ne chante congwandi, pourquoi je ne chante pas en lingala, ça, c'est un problème. Moi, je suis artiste. Et dans l'art, je ne sais pas si Kadima, elle va me contredire, on n'a pas forcément besoin d'expliquer nos œuvres tout le temps. Dans la sculpture, dans la peinture, dans le cinéma, on n'a pas besoin d'expliquer nos arts. On en a la preuve tous les jours, on vit ça. Il y a même à l'église, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais pourquoi en église, il y a une marambo ? Quand on est dans l'église, il y a une marambo, 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 il y a une marambo. Il y a une marambo, il y a une marambo. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai eu beaucoup d'influence, il y a les bandes en Afrique, tout comme en Europe, les continents et les belles. Il y a des fois, je ne comprends pas. Si il y a des chansons que moi, je chante et interprète, il y a des chansons que je comprends. Mais c'est ça le travail. Le mystère même de l'art, voilà. Un artiste, son boulot, c'est d'émouvoir. Quand les gens sont émis, c'est ça le plus important. Kadima, tu as une question pour... Non, mais pas une question, je pense que juste renforcer un peu ce qu'elle a dit, c'est comme dans la peinture, quand tu prends une manga, un exemple moins simple, sur une manga, au Katiango en deux, avant Olya, qu'est-ce que tu ressens ? Quand tu regardes la manga, au Katiango en deux, qu'est-ce que tu ressens avant Olya ? Moi, rien du tout. Tu salives une belle main. Oui, quand c'est bien mûr, bien jaune. Même si ça a eu, ils allaient qu'à pimpé dans nos môniers. Et après, c'est la même chose qu'une oeuvre censée créer. De la même manière dont elle dit, c'est une chose que je déteste dans des expositions, comment ça explique mes tableaux. Il y a des oeuvres que je fais, déjà automatiquement, on avait dit que ça va, un truc de compréhension facile. Il y a certaines oeuvres, j'aime le mystère là-dedans. Et d'ailleurs, il y a même une chose que j'apprécie dans des expositions, que j'aime entendre les avis des gens. Exactement. Qu'est-ce qu'ils m'enlèvent ? Parce qu'il arrive, des fois, il y a des choses que je découvre dans la présence, il y a un bateau au fait. Et de la façon dont il réinterprète ma création, une image que moi, je n'avais pas de ma création, on va poser la question, on a recours à peu, dans la présence, c'est que j'ai dit des choses qui étaient préparées, alors que c'est au moment-là. Et c'est la chose que j'adore dans des expositions. Je pense que c'est pour confirmer ce qu'il dit. Et je pense d'un côté, ils ne sont pas trop choqués parce qu'environnement, ils sont comme ça, ils poseront toujours ce genre de questions. Si tu chantes une autre langue, on va aller poser la même question. Pourquoi on est complexe ? Pour d'autres n'ont pas de questions, par exemple, si c'est quelqu'un de ton pays, en fait, Céline Dion se dit c'est trop loin de moi, je m'en fous de ce qu'il chante. Mais comment ça tu t'en fous ? Non, je dis, cette question-là, ils s'en foutent pas tout le matin ? Oui, c'est le but. Céline Dion a retourné l'ennemi, pas pour banan l'ennemi. Justement, ils trouvent qu'on a programmé leurs esprits, écoutez, le français, l'anglais, quand tu ramènes une langue originale comme ça, ils s'en foutent. À l'aise aujourd'hui, voilà, le français a des avantages, on a été colonisés par tout le barat français, il y a des avantages aujourd'hui, tu vas en France, vous parlez français, tu vas en Belgique, vous parlez français, tu vas en Rwanda, vous parlez français. Bon, ok, il y a des avantages, mais je ne sais pas, il devait y avoir des questionnements là-dessus. qu'on soit à l'aise, qu'on soit à l'aise de parler français, une langue où ils allaient bisauter, tout le monde a dit, « T'espoir m'arra la français », « T'espoir m'arra la lingala ». Ok, en quoi le lingala est plus important que le ngwadi ? Ou une autre langue ? Non, peut-être, je pense que le ngwadi, c'est vrai que c'est une langue de la République, mais on n'a pas trop l'habitude de l'écouter en chanson. C'est intrigue parce que, parce que, Maman Tchalamoine, elle a l'occasion de l'écouter. Et d'apprendre. Et après, on a chanté en chibouba, en Swahili plus souvent. Il y a une chanteuse là, aujourd'hui, que, voilà, que moi, j'ai découverte récemment, elle s'appelle Joyce Cage. Elle, elle chante aussi, là, on a eu à Outi Bukavu, en Swahili Mbappé, non, en Bashi, tout ça, en Chila. C'est magnifique, Joyce Cage Cage. Moi, j'écoute beaucoup d'artistes africains, vraiment. Et d'autres artistes du monde. Angélie Kidjo s'est fait connaître dans sa vie. Exactement. Tout à fait. Oui, vas-y, vas-y, Katara. Non, juste un point, juste, il y a quelques secondes, juste, que je voulais le truc, parce que, je sens comme si, tu t'es plein à côté, parce que je suis artiste, j'aimerais juste te dire une chose, en te posant juste deux questions. Tu aimes quand tu chantes en bandit. Ça, c'est le premier point. Quand tu adores, ça veut dire que tu as réussi les 60%. Et deuxième point que j'aimerais juste, Juaniza, juste pour confirmer, au fait, que ça puisse te donner la force, je peux te demander, tu cites-moi trois artistes qui chantent dans une autre langue, d'une manière, truc, une langue en source vernaculaire, Nabi Suyamboka, qu'on peut référencer comme toi, actuellement. Quelle génération de nous ? Basée belité. Ça veut dire que tu es une grande étoile pour faire ce que tu fais, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, c'est une originalité continue, parce que c'est une force. Merci, Kadima. Merci, mais après, il y a un truc que j'aimerais encore signaler. Ce n'est pas que je me plains, Kadima. C'est qu'on est dans une société. Et que la société est basée sur quoi ? Sur la culture. Une société, elle est basée sur la culture. Bien sûr. Et la RDC a beaucoup de culture, a beaucoup de richesse. Donc, c'est important, puisqu'on en parle. C'est aussi, d'un côté, ça peut être un travail, on a une ethnomusicologie, on a une bataille, on a une bataille, on a un comportement, on a une bataille, on a une bataille, on a une bataille, C'est important aujourd'hui, il y a un peu de la bataille. De la même manière dont on me dit, Céline, il y a un peu de la bataille, il y a un peu de la bataille. De la même manière dont je reviendrai toujours pour dire que, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, je suis très d'accord avec toi et que tu as raison. Donc, ce n'est pas que je me plains, je ne me plains pas. Je chante à Ngobandi, j'ai une maison de production, ils m'ont rencontrée, ils m'ont arrêté, c'est l'une de vos produits musicaux. Donc, c'est ça. Et c'est là la force. C'est là la force de ça que tu en parles avec. Moi, en tout cas, je suis en train de vous et 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 je suis en train de vous de voir que les gens, ils ne veulent pas quitter un cercle. Un cercle, par exemple, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Du coup, c'est ma tristesse de voir qu'on n'évolue pas. Ça va aller. Oui, il faut, justement, il faut en parler. Et nous, voilà, c'est ça notre métier et on va s'ensibiliser sur ça. Merci beaucoup, Céline. Merci.